bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dédiée au petit le normand c'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche pour partager avec vous mes connaissances sur le petit le normand aujourd'hui je vais vous parler d'une carte que j'adore une carte que j'affectionne c'est la carte de l'encre et c'est une carte aussi que beaucoup de personnes n'arrivent pas bien cerner parce qu'elle a un éventail de signification qui porte sur le professionnel ça représente le travail dans certaines écoles du petit le normand elle représente aussi la stabilité elle représente la sécurité et bien sûr elle représente aussi les choses qui vont sur le long terme on est très content de voir l'encre dans un tirage affectif parce qu'elle montre que la relation va durer pendant très longtemps et aussi quand on parle d'un contrat de travail pardon quand on a l'encre on sait qu'on va signer un cdi et que voilà que c'est une place qui est assurée qui est stable aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment pour comment vous pouvez utiliser la carte de l'encre pour vous aider à atteindre un but à réaliser un souhait donc je vous invite à la table de vaillances pour voir ça de près et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la partager et de liker alors le petit le normand que je vais utiliser aujourd'hui pour ce spécial tirage va être le lady in waiting precious le normand qui se traduirait par le petit oracle ou le petit le normand des dames de compagnie si vous voyez sur le dos de la carte vous avez toutes les images qui représentent les 36 cartes et elles sont vraiment vraiment belle si vous voyez c'est des beaux tableaux des belles images dans la pure tradition du le normand mais avec un style épuré on reconnaît très bien les cartes et si vous voulez voir ce jeu de près je vous laisserai le lien dans la boîte de description de ma boutique et si parce que là bas au moins quand vous y allez vous aurez la traduction française de pas du jeu mais de la description et des informations concernant ce jeu je vous invite à lire comment dire la description de ces cartes elles sont vraiment vraiment magnifiques donc aujourd'hui nous allons utiliser l'encre et elle va nous aider vraiment à réussir dans une entreprise dans un but à atteindre un but d'accord c'est vraiment une guidance on produit une guidance spirituelle parce que elle n'est pas que pour des questions matérielles pas affective mais elle pourrait être par exemple quels sont les moyens que je pourrais utiliser pour arrêter de fumer ou par exemple quels sont les moyens les plus fortes que je pourrais utiliser pour que mes prières soient beaucoup plus puissantes donc vraiment il y a un éventail de questions qu'on pourrait poser donc l'encre voilà l'encre c'est le symbole vraiment la stabilité sécurité elle vous aide aussi vraiment à trouver comment dire un but à atteindre un but c'est comme moi je vois l'encre comme une flèche vraiment un pour atteindre une cible donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger des cas pensez vraiment à notre question précise clair nette et on va commencer à prendre les cartes du haut et à chaque fois qu'on va retrouver une carte de pique on va prendre la carte qui est juste après elle parce que l'encre est dans la famille des piques donc on va prendre une question parce que ça marche toujours mieux avec une question on va dire on va poser une question pour vous les novices de quelle façon je pourrais mieux apprendre et comprendre le petit le normand l'oracle du petit le normand donc cette question elle est claire précise on mélange les cartes mélange les cartes quels sont les moyens clairs et précise que je pourrais utiliser dans mon apprentissage du petit le normand quand vous sentez que c'est prêt vous arrêtez vous pouvez faire couper c'est comme vous voulez là on va pas analyser de coupe donc je ne fais pas couper je pense à mon ancre et je vais tourner les cartes une par une donc là j'ai le vaisseau c'est une carte de pique je vais prendre la carte qui après c'est une carte de pique aussi donc le jardin je mets de côté et je vais prendre aussi la carte qui vient après elle parce que c'est une carte de pique voilà je continue jusqu'à rencontrer une nouvelle carte de pique et je prends la carte après elle une carte de pique une autre carte une carte de pique la suivante une carte de pique la suivante et on fait ça ainsi de suite jusqu'à l'épuisement du paquet voilà donc là maintenant on met le paquet voilà de l'autre côté on n'a pas besoin d'elle pour le moment et là ce qui nous intéresse c'est vraiment les cartes qui sont sortis après les cartes de pique et là on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf cartes on va interpréter des cartes ça va aussi vous aider à interpréter les tirages de plus de trois cartes d'accord donc ce qui est marrant avec un tirage de neuf cartes c'est une combinaison de trois plus une combinaison de trois plus une combinaison de trois d'accord moi je l'interpréterai comme ça pour ceux qui sont novices donc alors on va commencer par les trois du milieu parce qu'elle représente le point de le point visuel le point focal de notre question ici nous avons le soleil la cigogne et le coeur alors ces trois quatre me dirait pour votre apprentissage du petit le normand il faut vraiment pour pour que ce soit clair dans votre tête il faut vraiment voir étendre votre vision parce que le soleil il est haut la cigogne vol très haut donc il faut vraiment voir la grande image voir les choses en grand sortir des de l'ancien cartement si on va dire le soleil c'est un renouveau c'est une eau de nouvelle c'est vraiment un nouveau jour donc il faut avoir un nouvel oeil sur votre interprétation est vraiment le la cigogne pour moi c'est la mise à jour c'est quand on va quand on a une promotion on sort d'une position pour aller vers l'autre quand on déménage on sort d'un endroit pour aller vers l'autre donc c'est vraiment une promotion c'est vraiment une élévation avec le coeur ici on vous dit de faire confiance aussi à votre feeling à votre instinct votre intuition à votre coeur parce que l'intuition elle n'est pas dans la tête elle est vraiment dans le coeur c'est ce qu'on ressent dans notre coeur qui va au cerveau donc là déjà vous avez ça ça c'est pour votre présent ou sinon votre situation actuelle d'accord votre passé alors ici on a le jardin les chemins ou le carrefour et vous avez aussi les nuages donc ici on voit le jardin le groupe donc vous avez peut-être appris avec beaucoup de personnes ou suivi des groupes ou un apprentissage en commun et cet apprentissage vous a mené avec les chemins vers plus de comment dire de confusion de ne pas vraiment comprendre où je vais certaines personnes me disent que l'encre c'est le travail certaines personnes me dit que l'encre c'est la stabilité d'autres personnes me dit que l'encre c'est pas bon c'est lourd les choses restent en place je ne sais vraiment pas sur quel pied danser donc là vraiment on vous dit pour sortir de cette confusion il faut vous élever et regarder plus loin et aussi faire confiance à votre à votre coeur ne pas écouter que votre cerveau on va dire il faut aussi écouter votre coeur d'accord et là dans la carte du futur vous avez le serpent le lisse et le monsieur ici on vous dit le serpent dans cette question elle ne va pas bien sûr parler de personnes hypocrite ou traître comme je dis toujours il faut toujours interpréter les cartes d'après la circonstance pardon et aussi d'après le contexte d'accord donc ici on voit bien que le serpent c'est une façon détournée ou c'est une façon différente de voir les choses d'accord le lisse c'est la sérénité c'est la paix mais c'est aussi la sagesse de wisdom et avec l'homme quand l'homme sort c'est quelqu'un qui a surtout en fin de ligne c'est quelqu'un qui a parcouru tout ça vraiment connu tout ça et là maintenant il est prêt à aller vers le nouveau chapitre parce que là c'est blanc il n'y a rien donc là on est prêt à aller vers une nouvelle page d'accord donc si on met ça dans une dans comment dire dans une phrase cohérente c'est que dans le passé vous avez appris ou vous avez été dans des groupes mais mais cette guidance ou cette pratique vous apporte plus de confusion qu'il en faut ce qu'il faut faire maintenant c'est vraiment vous élever voir les choses d'un nouvel oeil et aussi ressentir les quatre ressentir la situation laisser parler votre intuition d'accord si vous faites cela c'est une façon détournée de voir les choses parce que le serpent lui il fixe ces cartes là on voit qu'avec le lis ici oui vous aurez cette sérénité vous aurez cette sagesse acquise après avoir essayé plusieurs choses de certains c'est aussi essayer plusieurs choses tenter plusieurs choses et à la fin on voit bien que vous arrivez à être maître de vous si vous écoutez la guidance que les cartes vous ont offert ici j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et vous a aussi inspiré pour essayer ce nouveau tirage comme vous l'avez vu on a vu un tirage qui est très extensif un tirage de 9 cartes donc vous pouvez appliquer aussi cette méthode quand vous faites vos tirages à 9 cartes vous divisez les 9 cartes par petits groupes de trois et ça rend vraiment l'interprétation beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide je vous invite maintenant bien sûr à vous abonner à la chaîne comme vous le faites chaque semaine de partager la vidéo dans vos groupes de discussion dans vos groupes d'apprentissage et partager là aussi avec ceux que vous pensez qui sont enthousiastes comme nous par l'oracle de mademoiselle le normand pour mes amis francophones j'ai une surprise qui arrive très très bientôt pour vous malheureusement non ce n'est pas la traduction de mon livre en français mais vraiment quelque chose qui va vraiment vous plaire donc je vous dis à très bientôt et une très belle semaine au revoir